Et on a Yasmina Holling avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Yamina. Yamina, pardon. Yamina, excusez-moi. Oui, je voulais réagir et je vais vous dire tout de suite que je suis dans une rage indescriptible par rapport à la déclaration du président de la République et par rapport à l'incompétence de M. Castaner, en l'occurrence. Parce qu'on nous demande d'être vigilants, d'accord ? Que les citoyens soient vigilants. Et toutes les personnes, toutes les personnes qui dénoncent, qui dénoncent justement l'infiltration de l'islam radical, qui dénoncent tout ça depuis des années, depuis des années, sont poursuivies. J'en cite quelques-uns, ils sont nombreux, sont poursuivies pour islamophobie, pour appel à la haine, pour racisme. Tout simplement parce qu'ils dénoncent l'islam radical depuis des années, depuis des années. Zemmour, Yvon Riouffel, Zina Balradui qui vit sous protection policière, etc. 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 Ils sont tellement nombreux. Et aujourd'hui, l'État, moi je vais le prendre au mot le président de la République et je vais le dénoncer justement. Je dénonce le laïxisme de l'État. Je dénonce l'abandon de l'État, de son devoir régalien à savoir assurer la sécurité de ses citoyens. Je dénonce la complaisance de certains élus. Je dénonce la complaisance de certaines associations qui sont là, qui guettent pour condamner, pour attaquer en justice. Les gens justement qui disent tout simplement que ce n'est plus possible, qu'il y a un problème et un grave problème. Je dénonce certaines choses, excusez-moi. Je dénonce aussi qu'on laisse prospérer sur le territoire français des centres culturels, des centres cultuels, qui enseignent à des enfants, dont les petites filles deviennent par la suite voilées, qui enseignent à des enfants le Coran, l'éducation islamique. Vous savez, je viens de l'Algérie, d'accord ? J'ai vécu le terrorisme islamique en Algérie, islamiste en Algérie ou islamique, ou terrorisme musulman d'ailleurs. Je n'ai aucun problème. Pour mon taxe d'islamophobe, je m'en fiche, très sincèrement. Je dénonce tout ça parce que je vois des similitudes. Vous voulez différencier ? Bien évidemment qu'il y a des musulmans qui sont dans une pratique spirituelle de leur religion. Il ne faut surtout pas les pointer du doigt, d'accord ? Mais il faut aussi dénoncer tout un système parce que l'islam, ce n'est pas juste une religion. L'islam, c'est un projet de société basé sur une assise politico-juridique. Voilà, c'est ce qu'il faut dénoncer. Il faut sortir de là. Il faut arrêter avec la dictature de pas d'amalgame. Il faut arrêter avec cette dictature justement pour essayer, pour essayer collectivement de trouver une issue parce que l'heure est grave. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous dénoncez ? Vous dites que vous voulez dénoncer. Vous allez dénoncer qui, quoi, comment, à qui ? Je dénonce sur vos 30 années. Ah d'accord. Parce que c'est bien... Mais vous avez entendu ce que disait Abdellak. Abdellak, c'est-à-dire, elle est où quand on parle de l'ère du soupçon ? Qui on va dénoncer à partir de quel, sur quel critère ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérive aussi ? Il n'y a pas de risque de dérive, monsieur. Non, vous savez très bien qui sont ceux qui sont là pour manipuler. C'est des choses qu'on observe tous les jours. C'est des choses qu'on observe tous les jours. L'infiltration de l'islam radical partout. 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 J'enseigne à l'université. Je le vois à l'université. Je le vois à l'éducation nationale. Je le vois partout. Mais qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que vous, vous dites que vous êtes en colère ? D'abord, il faut sortir de la dictature de pas d'amalgame pour justement que la vigilance puisse se faire tranquillement sans avoir peur d'être attaqué pour islamophobie, pour je ne sais quoi d'autre phobie. Merci, merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez beaucoup de nos auditeurs qui vous disent bravo, qui vous félicitent de ce que vous venez de dire. un commentaire sur ce que vous venez de dire.